Alors dans cette courte vidéo, je vais vous montrer, si vous le souhaitez, comment vous pouvez enlever le bull d'air de WordPress, du WordPress de base. Parce qu'en fait, WordPress, récemment, ils ont eu la mauvaise idée, enfin pour moi, la mauvaise idée, de vouloir transformer leur éditeur de texte en une sorte de bull d'air. Et ce n'est pas forcément génial. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais pas si sur ce site-là, on va le voir. Donc je vais déjà vous montrer l'éditeur classique, à quoi il ressemble. Si j'ai le bon mot de passe, ce sera mieux. Donc de base, quand vous ajoutez un article, ça ressemble à ça. Seulement, eux, ils l'ont transformé d'une manière vraiment pas élégante. Je vais vous montrer tout de suite sur mon site Je Me Forme, qui est un nouveau site. Donc quand vous installez une nouvelle version de WordPress, vous avez de base une version un petit peu, voilà, pas très jolie. On va voir. Hop, voilà. C'est celle-ci. En fait, l'idée de WordPress, c'est de conquérir le marché global, de conquérir le marché du monde global, donc e-commerce, builder, artisan, tout ce que vous voulez. Et ils se sont dit, bon, ben voilà, maintenant, les gens n'utilisent plus WordPress comme avant, donc on va leur proposer un système de blocs. Donc vous pouvez ajouter, en fait, des blocs dans vos messages. Par exemple, ici, vous écrivez votre titre. Ici, vous décidez d'ajouter un bloc, donc un paragraphe. Alors ça, ça peut être génial si, en fait, vous avez déjà l'idée de votre page. Si, voilà, vous savez exactement la page que vous voulez faire. Maintenant, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de retourner à l'éditeur classique où WordPress a prévu la possibilité jusqu'en 2022. À partir de 2022, il faudra s'y faire. À partir de 2021, il faudra vous commencer à vous faire à ce type de blogging, là, par bloc, parce qu'ils ne vont pas vous laisser le choix, de toute façon. Mais, pour le moment, vous pouvez encore passer sur l'ancienne version. Donc, ce que vous devez faire pour ça, c'est aller dans Extensions. Vous faites Ajouter. Et dedans, vous allez chercher un plugin qui s'appelle Classique WordPress. Alors, c'est un plugin officiel. Il n'y a aucun risque à l'installer. Simplement, voilà, ils ont vraiment l'idée de pousser leur projet qui s'appelle Gutenberg. Et ils vont vous le mettre en 2022. Vous pouvez en être sûr. Donc, simplement, à moins qu'il y ait vraiment une gronde des utilisateurs. Mais, je ne crois pas. Donc, si vous voulez, vous pouvez, ici, vous cliquez sur Installer. Et ensuite, vous cliquez sur Activer. C'est celui-ci. Alors, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, j'ai pu installer. Et vous cliquez sur Activer. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réécrire vos articles comme vous pouviez le faire classiquement. Et comme je vous le l'enseigne dans cette formation. Alors, moi, ici, j'ai des trucs en plus. C'est normal. C'est parce que j'ai des plugins en plus qui sont venus s'ajouter à ça. Mais vous aurez l'apparence globale que vous pouvez avoir ici. Voilà. Simplement avec ce plugin. Donc, voilà. Pour les gens qui sont plus habitués, je voulais vraiment partager avec vous cette astuce. Je sais que moi, voilà, surtout dans mes formations, je traite souvent sur l'ancienne version. Donc, si vous voulez repasser sur l'ancienne version, vous pouvez. Maintenant, sur la nouvelle, il y a exactement les mêmes fonctionnalités. Mais il faudra chercher un petit peu plus parce qu'elles sont plutôt cachées. Et voilà. Elles sont plutôt mises dans les systèmes de blocs. Mais elles sont bien là. Voilà. Donc, on passe à la suite. Merci.